Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Vincent Fait que de quoi tu vas nous parler cette semaine? Moi aujourd'hui je vous parle de conseils de voyage Ah intéressant, on a aussi Sébastien Hachet avec nous Salut groupe, salut groupe Salut, salut Moi cette semaine je vous parle de, comme d'habitude en fait, de mystère Mais je peux pas vous dire exactement de quoi on va parler Parce que sinon, il y aura plus de mystère Et on a avec nous aussi David Faux Salut David Moi je viens parler du curcuma Aujourd'hui qui est une épice indienne Fait que chronique culinaire un peu Ça donne faim ton affaire Yes Et maintenant pour vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie Faute d'avoir pu obtenir une autorisation de circuler sur l'autoroute 30 Un convoi hors normes s'est retrouvé dans les rues du centre-ville de Valleyfield Certains se sont pleins du trafic Tous étaient plutôt heureux que se passe quelque chose de spécial dans la rue Deux individus ont été arrêtés par la police dans une maison de Beauharnois D'abord alertés par un citoyen disant avoir vu deux individus de petite taille, des rôdeurs Les policiers cherchaient donc deux suspects habillés de cap, d'arc et de flèche Ils ont finalement trouvé deux jeunes de 14 ans Un peu déçus, eux qui cherchaient des hobbits Stéphane Billette, député du Huntington Se dit heureux que la loi visant l'amélioration de la situation juridique soit adoptée Et déclare maintenant les animaux ne sont plus des biens meubles Trop de citations, puisque je n'ai jamais entendu parler personne qui avait un cheval comme table de chevet La ville de Beauharnois redoute que l'épave du Catherine Spirit laissée à elle-même Devienne rapidement une catastrophe écologique Selon Santé Canada, la seule catastrophe que les citoyens de Beauharnois doivent craindre Se situe sur le bord de l'autoroute 30, c'est-à-dire le nouveau McDo Certains citoyens souhaitent voir l'épave du Catherine Spirit couler Enfin, un semblant d'attrait touristique à Beauharnois Se disent-ils sans doute Après plus d'un an d'interruption du service Les patients hospitalisés à l'hôpital du Surroi Pourront de nouveau regarder la télévision dans leur chambre Ils sont aussi ravis de l'arrivée du câble Ce qu'ils croyaient être un mythe inventé par les villes voisines Certains étaient même surpris de voir la télé en couleur Et c'était tout pour vos nouvelles régionales Restez là, on reçoit nos trois chroniqueurs à l'instant Alors, on reçoit notre premier chroniqueur, Nicolas Audet Salut Nicolas Salut Vincent De quoi tu nous parles? Aujourd'hui, on est en hiver Puis c'est le temps de l'année où on aimerait ça aller en voyage C'est vrai Et en fait, il y a toujours des bons moments Mais en ce moment particulièrement Je me suis dit, je vais vous donner des conseils Pour ceux qui se demandent un petit peu Comment s'y prendre Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs qu'on oublie Quand on va en voyage Puis on se rencontre un petit peu trop tard Qu'on aurait dû penser Puis ça, moi, avec mon expérience de voyage Et ce que j'ai trouvé sur Internet Parce que c'est une source insatiable de bonnes informations Tout sort de choses C'est vrai, on trouve bien des affaires Oui, on va se le dire Donc, voilà Donc, premier conseil, Vincent Quand tu choisis la destination Où tu as envie d'aller en voyage Le premier truc que je vous dirais C'est de pas trop vous laisser influencer Par les expériences négatives Que les gens ont pu vivre sur le lieu où vous allez Par exemple, tu décides d'aller à Barcelone Et là, t'as ta vieille tante qui te dit Moi, j'ai été à Barcelone, ok? Puis j'ai vu quelqu'un se faire voler dans la rue devant moi Mais ça, ça peut être fait partout dans le monde Moi, personnellement, ok, c'est vrai ce que je vous raconte J'ai vu un gars se faire tirer à bout portant Une coup de revolver en plein ventre devant moi Oui, à 10 pieds de moi, c'était à Montréal Donc, on s'en racontera pas parce que c'est toi qui l'a tiré Je t'avais dit de parler de la nuit Fait attention Je vous en parle la semaine prochaine Dans une prochaine connex Mais donc, il faut pas se baser sur des expériences négatives singulières comme ça Par contre, il y a un site Internet que j'aime beaucoup Qui s'appelle TripAdvisor, que tu connais peut-être Oui, oui, tu connais d'autres sites On peut aller pour avoir de l'information sur un hôtel, une région, un restaurant, un musée Peu importe où on a envie de visiter Puis on voit les commentaires des gens Alors là, si on va sur TripAdvisor, qu'il y a 10 000 commentaires sur un hôtel Et que là-dessus, il y en a 98% qui sont bons On sait qu'on a un bon hôtel Parce qu'il y a jamais du 100% Il y a toujours du monde qui exagère, là Mais sérieux, t'as pas plié un signe, c'est inacceptable Exactement Puis ça, on arrive Pardonnez-moi On arrive à le trier assez rapidement Donc, voilà Mais évidemment, si on tombe sur un endroit où la moitié des commentaires sont très négatifs Ah, j'ai trouvé plein de coquerelles dans mon vin Plusieurs fois dans la semaine, ne va pas là, Vincent À moins que t'aimes des coquerelles Ouais, mais j'ai encore rencontré personne, même qui a aimé la coquerelle Georges Brassard Ouais, peut-être Ouais, mais bon, en tout cas On parle pas de Georges Brassard J'ai fait un malaise Quoi apporter ou ne pas apporter Un voyage Et ça, c'est des questions qu'on se pose souvent Moi, je trouve que les gens, souvent, apportent trop de liquidité monétaire, bien entendu Par exemple, ma mère, elle, quand elle voyage, à chaque fois, on dirait qu'elle veut s'acheter Pas s'acheter, mais s'apporter un 800$ en monnaie étrangère On sait jamais quand on peut avoir besoin de 800$ cash dans une ruelle louche de Barcelone On ne sait pas Mais la ruelle louche de Barcelone est probablement proche d'un guichet automatique de Barcelone Parce que moi, j'ai encore jamais voyagé à un endroit dans le monde où il n'y avait pas de guichet automatique Je n'ai jamais vu ça Donc, à moins que tu voyages dans le désert du Sahara, par exemple, tu devrais être correct Tu devrais pas avoir besoin de trop d'argent si t'es dans le désert du Sahara Exactement Ben, c'est encore drôle C'est un autre excellent Tu rencontres une autre camionnette, des gosseurs, des mi-toriats, t'y veux 800$ Ça peut être un bon moment d'avoir 800$ Je pense que j'ai avisé mon 800$ Voilà Est-ce que tu continues? Ou je te laisse par des scénarios de déserts? T'as juste à y aller, on va continuer Ok, autre chose que je déconseille d'apporter Ben en fait, on peut avoir l'iPad, mais moi j'aime pas quand les gens se promènent dans la rue Avec la carte routière, le iPad et le sac banane qu'on apporte pour la sécurité Ça là, on se met une grande cible sur la face quand on se promène comme ça Même moi j'ai envie de voler ces gens-là et pourtant je ne vole que très rarement La dernière fois que t'as volé d'ailleurs, c'était un 2$ puis il était en papier Donc ça donne une idée Oui, exactement Ça fait longtemps Et d'ailleurs, le sac banane, pendant qu'on en parle, je le déconseille fortement Oui, il y a le sac fraise, le sac raisin, c'est très pratique Pas du tout, je m'en agis Non mais le sac banane, on s'entend dessus, c'est la façon la plus facile de te faire voler Parce que t'indiques au monde entier où est ton passeport et tes biens de valeur Moi personnellement, à Montréal, je ne me suis jamais fait voler en mettant mon portefeuille dans ma poche avant de jeans Donc je trouve que c'est la chose la plus sécuritaire, éviter le sac banane Même s'il est en dessous d'une chemise On voit là, on voit là Fait qu'on se dit, soit il a été opéré aux intestins, soit c'est son sac banane En même temps, la personne qui te vole dans cette situation-là, on sait que c'est quelqu'un qui aime vivre dangereusement Parce que lui, il prend le champ, c'est peut-être de l'argent ou c'est peut-être un sac avec du cacaire Lui, c'est le tout pour le tout C'est la roulette russe Laisse-y ton argent à ce moment-là Autre chose importante à apporter, moi je trouve Puis c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de place dans les valises, c'est les bouchons à oreilles Bouchons à oreilles, ça peut te sauver une vie Tu n'arrives pas à dormir en avion, tu es de mauvaise humeur le lendemain en arrivant à destination Ça, ça se transporte très bien Et même si on a un partenaire qui ronfle un peu trop en voyage C'est particulièrement plus désagréable qu'à la maison Donc, les bouchons d'oreilles Rendu à l'aéroport Vincent Oui D'autres petits trucs pour toi Des fois, les gens se plaignent que c'est un petit peu long à la sécurité Moi, je conseille les fils pour la sécurité Essayez de prendre la file où il y a le moins d'enfants C'est bête, mais les enfants, bon, on le sait, c'est un petit peu plus long quand il faut qu'on les aide à sortir des trucs du sac, etc. Et sais-tu, Vincent, c'est qui les personnes en arrière desquelles tu veux être le plus en file d'attente? Les personnes qui sont pas là? Euh, ce n'est pas la réponse qu'on cherche C'est juste en dehors de l'aéroport, puis là, ça n'a plus rapport Les gens qu'on veut en avant de nous, c'est les hommes d'affaires Parce que les hommes d'affaires, ça voyage fréquemment, ça sait comment ça se passe Ça n'arrivera pas devant la douanière ou la personne de sécurité en disant « Ah, je n'avais pas le droit d'apporter ce cercle de couteau de cuisine, mais je ne le savais pas! » Ça peut porter à confusion aussi, tu te retrouves dans une file où c'est des enfants qui sont des enfants d'affaires Avec des petites valises, des petits contrôles On sait jamais ça C'est un pilon intéressant Les cultures sont différentes d'un pays à l'autre Oui, ou voyages des cultures À un désir visiblement Autre chose à l'aéroport, personnellement, que je déteste, le carousel de valises Est-ce qu'on peut tous se calmer un petit peu devant le carousel de valises? Tout le monde se pousse dessus comme s'il donnait des billets des Rolling Stones Je n'ai jamais compris cette frénésie Ah, ils donnent des billets des Rolling Stones? Oui, oui, vas-y, 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 t'es en retard Et je n'ai jamais compris cette presse-là de « Je veux être le premier à sortir avec ma valise! » Oui, je sais, ça sonne encore comme ma vieille tante Elle voyage beaucoup trop pour son niveau d'éducation Elle est toujours là quelque part Exactement Ma vieille tante fatiguante Autre petit truc rendu à destination Essayer de parler quelques mots de la langue locale C'est toujours apprécié Par exemple, moi j'ai une phrase de mes cours d'allemand Que je me souviens « Wir fahren im Krankenwagen » Qui veut dire « Nous voyagerons en ambulance » C'est inutile Mais tu sors ça dans un restaurant en Allemagne Tout le monde est charmé, tout le monde rit On a du plaisir À Barcelone Oui, ça marche très bien Ça un peu moins Mais aussi, quand tu veux te déplacer plus rapidement en ambulance Ça va très vite dans la circulation dans la ville Surtout si tu l'as dit Parce que sinon l'ambulancier est comme On rentre lentement ici On respecte les règles Bon, on s'épivare notre truc Et de ne pas acheter trop de cadeaux aussi Parce que personne n'aime vraiment recevoir un t-shirt de sa tante Qui a été à Barcelone ou à Monaco Il dit « I love Monaco » Ce n'est pas ce qui manque dans ma garde-robe printemps-été 2016 personnellement Donc voilà Et le dernier conseil peut-être de rester flexible et relax dans l'horaire De ne pas être trop rigide Parce que ce n'est pas un camp nazi C'est d'être en voyage C'est supposé être plaisant Donc voilà C'est ce qui conclut ma chronique T'as-tu une phrase pour finir? Tu aimerais que j'aie une phrase pour finir? Oui, moi tu avais une phrase J'y vais là comme ça à toi Je dirais qu'en voyage, Vincent Ce qui compte, ce n'est pas la destination Mais bien la route qu'on prend Oh! Et on poursuit avec la chronique de Sébastien Haché Salut Sébastien Salut Vincent Ça va bien? Alors cette semaine, oui, ça va très bien C'est gentil de t'informer En cas où ça? Nous autres ici on va bien En passant Cool, cool les gars Cool les gars C'est super Aujourd'hui mesdames et messieurs Je dirais messieurs, mesdames à la maison Chronique mystère comme d'habitude Et cette semaine, le mystère suivant Le Bigfoot Ouh! Voilà Tout le monde est très intéressé J'en doute pas Est-ce que rapidement comme ça Les gars, est-ce que vous croyez au Bigfoot? Non Non? Ok, alors voilà Alors on a un gars convaincu avec nous Désolé Je vais dire oui pour être poli Ok, ok On en a un autre qui est convaincu Vincent Moi je crois aux pieds d'athlète Voilà, on a des gens terre à terre avec nous Entre les deux C'est pas la même chose Ok, c'est intéressant C'est intéressant Je vais vous en parler pareil les gars Parce que je l'ai préparé Ça va être ça Ça va être ça Ça va être ça Alors le Bigfoot, ok Mieux connu en Amérique du Nord Sous le nom de Sasquatch, ok Il y a aussi, on connait son cousin de l'Himalaya Le Yéti Et on a aussi son cousin de l'espace Le Chewbacca Évidemment Le Sasquatch par exemple À ne pas confondre avec Sasquatch tuyau Qui anime Décore ta vie Avec succès depuis plusieurs années On la salue d'ailleurs Très très bon travail En Sasquatch en langage Donc là je me rappelle plus le nom En langage des autochtones de la côte ouest canadienne Sasquatch ça veut dire géant velu Donc Vincent, ne panique pas par exemple Tu n'es pas un Sasquatch Parce que tu n'es pas assez géant C'est ce qui te manque On me dit à l'oreille que tu serais peut-être plus Gollum Alors plus vite-là Mais non, tu ne peux pas t'inquiéter Ton mononcle avec du poêle qui sort partout dans le chandail Ce n'est pas nécessairement un Sasquatch Il n'y a pas de problème Ok Dans la culture amérindienne de l'époque Un Sasquatch, eux autres, ils décrivaient ça de la façon suivante C'était un hominidé géant poilu vivant au cœur de la forêt Particulièrement en région montagneuse Donc, par cette définition-là Il pourrait y avoir des Sasquatch sur le Mont-Royal Par exemple Oui, d'ailleurs je pense que j'en ai rencontré un Pas plus tard que, je pense, dans la nuit de samedi à dimanche Ah oui ? Oui, j'étais sur le Mont-Royal, tranquille Je ne vous dis pas ce que je faisais Et puis, à un moment donné, je pense que c'est une famelle Elle a popé, elle a sorti du bois Et puis là, elle a grogné quelque chose d'incompréhensible Elle a dit « Veux-tu que je te fasse quelque chose, mon beau ? » Je n'ai pas exactement compris Tu n'as pas demandé ces tarifs ? Non, mais je n'ai vraiment pas compris Parce que si tu étais là dans la nuit de samedi à dimanche Ça se fait que tu cherchais ça un peu Ah non, non, mais... Tu ne cherchais pas une partie de pétanque, par exemple Elle n'a pas changé, non, ok, ok Ensuite, là, Sasquatch, ok Il a un peu changé de nom, je vous dirais Parce qu'on le connaît aussi, c'est le nom de Bigfoot Donc, c'est quand les colons sont arrivés d'Europe Ils ont... Ils sont arrivés et ils ont commencé à coller tranquillement pas vite De plus en plus vers l'ouest Et dans leur conquête de l'ouest Ils ont trouvé par terre une immense trace de pieds Donc, un Bigfoot Eux autres, ils ont fait What a Bigfoot Let's call this animal A Bigfoot Tu vois, le brainstorm n'a pas été trop long, les gars Il faut... À leur défense, je dirais qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps à consacrer à brainstormer Ils étaient trop occupés à chasser des sorcières Et puis, à mourir du scorpion À survivre Non, mais dans ce temps-là Tu avais le nom qui allait avec ta définition Voilà Si t'étais à la pointe de l'île, tu étais un la pointe Voilà Puis si t'étais le blanc le plus bronzé Tu t'appelais Mr. Brown Voilà Et si tu lisais dans les pensées, tu t'appelais Mesmer C'est cogné Bon, ensuite, le Bigfoot est un peu sorti un peu de l'imaginaire collectif Un peu on and off, je dirais Jusqu'en 1967, où un certain Roger Patterson A filmé ce qu'on voit en ce moment à la télévision Et dans cette vidéo-là, on remarque deux choses principalement Un, il y a un Bigfoot dans cette forêt Et deux, Mr. Patterson est un très mauvais caméraman Le problème avec cette preuve-là de l'existence du Bigfoot Et avec toutes les autres preuves en fait C'est que pour chaque scientifique qui prouve l'existence du Bigfoot Et qui est convaincu On en trouve un autre qui prouve exactement le contraire Et malheureusement pour ceux qui triplent sur le Bigfoot Celui-ci est souvent H1 Le Bigfoot aussi, ce qui arrive, c'est que c'est dur d'accumuler des preuves Parce que c'est pas un gros sorteux Et là, je sais la question qui vous brûle les lèvres, les gars C'est, mais pourquoi le Bigfoot, on le voit jamais, n'est-ce pas? Ben oui! C'est très simple, c'est en raison des paparadis Parce qu'on sait que dans les années 80 Le Bigfoot a fait une apparition remarquée dans le film Harry chez les Anderson Depuis ce temps-là, les paparadis le suivent Ensuite de ça, il y a eu plusieurs compagnies qui l'ont approché Pour qu'il soit leur porte-parole Donc aussi, on peut voir la compagnie Jack Links Qui est porte-parole pour eux Donc c'est vraiment très désagréable pour lui, les paparadis Mais au moins, ça lui a ramassé des crédits UDA Oui, alors il est full patch, comme dit à l'oreille À volonté, en plus, c'est hot quand même Oui, c'est le fun, il sent un peu cannibale quand il mange ça par contre Tout est beau Ça donne vraiment un goût de manger du baby-tour Il y a plusieurs théories sur la Bigfoot, les gars J'en ai ramassé il y a quelques-unes, selon moi, les plus intéressantes Il y a la théorie de l'homme de Cro-Magnon Quand on est à l'école, nous on est des homo sapiens Alors voilà, tout est beau Mais on a appris à l'école qu'on descend du singe Et qu'il y a eu telle évolution, telle évolution, telle évolution Et que ça va en ligne droite comme ça Mais attention, ça ne veut pas nécessairement dire que ça s'est passé de façon aussi propre Il y a eu des branches, des sortes d'évolution de l'homme Qui sont allées un peu dans tous les sens Et qui, par exemple, ont pu se reproduire entre eux autres Entre évolutions différentes de l'homme Et blef, il y a eu des mix Donc, la théorie de l'homme de Cro-Magnon Ce serait que le Bigfoot serait en fait Une évolution différente de l'homme Qui aurait toujours vécu en forêt Qui serait resté très sauvage Et il serait suffisamment bright pour comprendre que faire affaire avec l'homme C'est un paquet de trous Voilà Et il y a aussi la théorie du Gigantopithèque Celle-là, je l'aime beaucoup Les Gigantopithèques C'est l'ancêtre du Laurent-Ooutan Et ou Là, tu vois, il y a quand même un « et ou » Fait que je parle de la classe Qui n'était pas très aveugle, c'est à ce fait Oui, c'est ça, c'est un de ceux-là Donc, c'est le Laurent-Ooutan et ou du Gorée Donc, on n'est pas certain C'est une espèce de singe gigantesque Qui vivait à l'époque préhistorique Où on ne le sait pas trop Et ça, on sait que ça existe On a trouvé des mâchoirs de singes gigantesques Et puis, ce singe-là aurait continué à exister en forêt Sans jamais se mêler à l'homme Et puis, ce serait adapté aux différents environnements Dans lesquels il évolue Dont, par exemple, les sharks de Saint-Nosée Et là, vous me dites Là, cette fois-ci, je t'entends dans ta tête Tu te dis, mais est-ce que c'est dangereux de se promener en forêt ? Est-ce que je vais me faire attaquer par le Bigfoot ? Ne t'inquiète pas Premièrement, si tu vois un Bigfoot Déjà, c'est un miracle Donc, voilà Et deuxièmement, lui, sa tactique, le Bigfoot En fait, on ne sait pas si c'est pour nous faire peur Ou qu'est-ce qui se passe Mais il y a plusieurs des histoires qui racontent Que le Bigfoot, par exemple, des gens qui sont en forêt À leur camp de chasse, à leur chalet Qui se sentent soudainement vraiment observés de façon intense Ils finissent par aller se cacher dans leur chalet Parce qu'ils ne sont pas trop à l'aise Et aussitôt qu'ils rentrent dans leur chalet Ils se mettent à recevoir des roches sur le chalet, le camp de chasse Puis des grosses roches Ce n'est pas des petits cailloux qu'on pourrait lancer, des roches Donc, c'est quelque chose de très fort Et puis finalement, le Bigfoot ferait son apparition Puis là, il se sauverait Mais dans quel camp de chasse que ces gens se tiennent ? Lancer des grosses roches puis s'en aller C'est le plan du bébé Non, mais c'est quelque chose qu'on entend fréquemment dans les nouvelles Un petit noyau de Bigfoot dans le fond J'ai été pété de grosses roches Étrangement, c'est des nouvelles qui sortent beaucoup au niveau des années 70 Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui était impliqué là-dedans Mais en même temps, on ne sait pas si c'est parce qu'il veut nous faire peur le Bigfoot Ou c'est parce qu'il essaie de nous séduire Parce que moi, quand j'avais 8 ans, c'était ça ma tactique pour séduire une fille J'y lançais des roches, je la poussais dans la face, je disais qu'elle était lettre Et voilà, c'était dans la poche Peut-être qu'il essaie juste de nous séduire Un autre problème avec la crédibilité du Bigfoot C'est des gens qui le recherchent Moi, je ne suis pas vraiment le plus crédible de toute cette histoire-là Il y a des gens qu'on appelle des cryptozoologues Qui eux, par définition, la cryptozoologie C'est des gens qui recherchent des animaux dont l'existence ne peut être prouvée de façon hors de tout doute Donc, ces gens-là, c'est des gens qui cherchent par exemple Le monstre du Loch Ness, des dragons, les lutins Alors, tu vois, quand le Bigfoot, c'est ton client le plus crédible Tu pars à deux prises, comme on dit Bon, on peut facilement rire d'eux autres Mais dites-vous qu'ils sont responsables du trois-quarts au moins de la programmation de Canal D Donc, on peut les remercier On pourrait peut-être les rapatrier à DBS aussi Ce serait cool C'est ça mon but, en fait C'est mon but de tous les rapatriés ici Donc, pas besoin de vous dire que les véritables scientifiques se demandent si les cryptozoologues C'est des vrais scientifiques ou juste des d'autres qui ne décrochent pas de l'X-Files Donc, finalement, mais on peut... Il y a quand même fait quelques découvertes à les cryptozoologues Ils ne sont pas complètement débiles Ils ont prouvé l'existence de certains animaux préhistoriques Dans le fond, comme par exemple le panda géant et les janines suteaux Alors, c'est très très cool Quand même, quand même Donc, à la lumière de tout ce que je viens de dire là, les gars, est-ce que vous croyez plus au Bigfoot un peu? Moi, zéro plus, je dois dire Mais moi, ma question à toi, Sébastien, c'est pourquoi on voit juste tout le temps les mêmes bouts de vidéos Pourquoi le monstre du darkness a juste une photo qui a été prise en 1930 Puis là, la vidéo du Bigfoot, on s'entend, c'est un gros dude qui a mis un costume de singe à l'Halloween Puis qui a pris de trop grosses brosses, fait que le lendemain, il prenait une marche, tu sais Je le sais bien pas J'aimerais ça pouvoir te répondre Je sais pas, peut-être que le Bigfoot est caché derrière les décors tout le monde depuis tout ce temps-là Mais bon, on le sait pas Et maintenant, notre dernière chronique avec David Faux Yes, moi je me suis dit, je vais faire de quoi de fauner, quelque chose d'amusant, qui fait rire les gens Je vais parler de cuisine indienne Ah oui C'est connu, non? C'est connu, non? C'est connu, non? Fait que cette semaine, j'ai parlé du curcuma Ah oui, je pense que c'est un pays, tu vois Non Ah tu vois, moi je croyais que c'était une ITSS J'ai rencontré une fille qui m'a dit, je t'ai donné du curcuma J'étais en maudit contre elle, j'étais allé au CLSC, je l'ai plus jamais rappelé Non, t'as juste donné un lunch dans le fond C'est ça le Tupperware que je connaissais pas dans mon trigo Pour ceux qui sont peut-être mélangés à la maison, le curcuma c'est une épice indienne Ah Qui vient de la plante de curcuma Ok Et nous ce qu'on mange de ça, c'est la poudre de racine, de plante Ok Fait que c'est un peu comme si tu grattais la corne de pieds, mais c'est des plantes Fait que c'est correct C'est super tentant C'est l'image dont on avait besoin pour être convaincu C'est vendeur hein, je vais vous en faire goûter d'ailleurs tantôt Hourra J'ai l'appétit ouvert au bout au bout Non mais c'est sûr que dit de même ça a pas l'air full appétissant là Mais c'est super bon pour la santé Le curcuma c'est connu comme un anti-oxydant Un anti-inflammatoire Et même que ça ralentit le développement du cancer Fait que tu sais Ce qui est funné quand même dans tout ça Ah le cancer c'est funné au bout c'est vrai ça C'est que malgré sa couleur On s'en sert depuis le 17ème siècle pour guérir la jaunisse Ha 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 Elle a pu se penser le contraire moi C'est de la psychologie inversée d'après moi pour la maladie Non pis on s'en sert en phytothérapie maintenant ça c'est la La culture, pas la culture, la médecine par les plantes Ok On s'en sert pour guérir la digestion difficile Fait qu'il est pas obligé d'avoir le cancer ou la jaunisse pour consommer le curcuma Ça peut avoir des affaires plus soft Donc on peut en manger seulement parce que ça goûte bon Oui Ah voilà Ou si t'as un blocage de ta tuyauterie intérieure Tu peux te faire une infusion de curcuma Pis ça va tout te gigalouser ça J'ai déjà connu une professeure de technique vocale qui aimait beaucoup ça Ah oui je pense qu'on a fait le même cours Non mais en fait mon plan au début c'était de vous en faire goûter un peu de cette infusion là Mais je me suis dit en studio ça pourrait être malaisant qu'on aille chacun autour aux toilettes Fait que j'ai laissé faire Fait qu'est-ce qui est efficace de même là Fait que non mais c'est important quand même de s'apporter un livre après une infusion de curcuma D'ailleurs je vous recommande si vous avez pas de livre à lire Je vous recommande matricule 728 Servir et se faire salir Comme ça si t'as pas de livre Si t'as pas de papier je veux dire finalement ben t'es correct Ben tu peux salir le livre de servir et se faire salir C'est ça Ensuite la recette que j'ai amené ça c'est moi qui l'ai faite C'est moi qui l'a Ben je vois pas ça que je l'ai inventé mais presque L'affaire c'est que ma blonde elle elle aime pas ça le goût du curcuma Elle trouve que ça goûte le résidu taille crayon Ben oui c'est tant le temps au goût au goût Je sais pas C'est le mélange avec la corne de pied en fait C'est vraiment-tu le développement du cancer Non mais l'affaire c'est que je sais pas ok si elle y a goûté par choix ou par obligation Elle avait l'air vraiment comme stiqué sur ce goût là Fait que je l'ai pas stiné Mais ce que j'ai trouvé c'est que si à la place de rajouter le curcuma à la fin Par dessus le riz un coup qu'il est tout cuit tu rajoutes le curcuma dans l'eau qui fait cuire le riz Ça imbibe les grains en place pis c'est moins fort mais ça goûte autant Ce qui est tout à fait logique c'est comme une poudre le curcuma Donc mettre dans du liquide avant de mettre le riz ça me parait quand même assez logique Ben t'as dit que je connais toi Non non c'est assez de base Ricardo est avec nous mais n'est pas avec eux C'est comme mettre du pâme dans le fond de ta poêle tu sais C'est quoi ce qu'on me parle On va poursuivre là Vous voulez goûtez au riz je vous ai passé des fourchettes préalablement Fait que gênez ou pas C'est moi qui commence Oui oui à toi l'honneur Vas-y Pis le taille crayon ou la contre-pied Moi je me sers de ça pour accompagner les grigades, du poulet, toutes sortes d'affaires Moi je m'en sers vraiment beaucoup Qu'est-ce que t'en penses Vincent ? Chaud ça doit être bon C'est sûr que là Non c'est pas mauvais C'est pas pire Ça goûte moins la poudre quand c'est rajouté à la fin Je ne saurais décrire quelle est la pastille de goût de tout cela Je pense que c'est aromatique et charnu Voilà Mais je suis d'accord avec Vincent Chaud ça serait bien mieux C'est ça Ça en a l'air de tout plein de petites crottes de fromage miniature Ben peut-être que vous auriez préféré la recette du Dr Béliveau Ça vient de son livre qui est un livre de recettes en fait qui regroupe plein de recettes qui retardent le développement du cancer Et la recette c'est une soupe Qu'est-ce que... Quand on dit cancer c'est tout ça C'est comme la bouffe indienne, deux sujets de blague Je vous avais appartis au début Mais c'est ça, la recette c'est une soupe aux légumes Et c'est de l'ail, des choux de Bruxelles, des betteraves, des oignons, des brocolis, des épinards, des fèves, des pamplemousse, du poivre, du thé et du curcuma Donc une recette de carnivore, c'est bien sûr Toutes des aliments vedettes, qu'on adore prendre Ça n'a pas l'air de quelque chose qui pogne auprès des enfants Mais je pense que ça marche parce qu'ils l'ont testé sur des souris Puis c'est de la soupe testée sur des animaux, mesdames et messieurs C'est quand même terrible Oh mon dieu, Peter va s'en mêler C'est les souris aiment ça, les enfants aussi Ben oui C'est bien connu Non mais ça a été prouvé que ça ralentit le développement du cancer parce qu'ils l'ont testé sur des souris Ah ok, ils l'ont pas testé si les souris aiment ça C'est ce qui m'inquiétait parce que moi j'ai déjà vu un chien manger du vomi Excusez, c'est un petit peu hard Non mais pour vrai, moi je me demande pourquoi ils ont pas testé ça sur des gens qui ont le cancer C'est de la soupe aux légumes, c'était quoi les risques vraiment que ça vire mal C'est un excellent point Moi j'aurais pris le guess, honnêtement J'aurais pris le guess que ça vire mal Mais en tout cas, ça a l'air qu'eux autres ils l'ont testé sur des animaux Mais c'est ça, en gros, si vous avez le goût d'essayer d'autre chose Le curcuma c'est une super épice qui va un petit peu partout Moi je m'en sers pour faire des marinades, des grillades, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de recettes dont je viendrai vous parler une autre fois Alors c'est ce qui m'est fait à nos chroniques, merci les gars d'être venus Est-ce que vous avez appris des choses durant l'émission? Oui, oui, j'ai appris que le Sasquatch, ça se peut finalement Ah t'es convaincu Je pense que le Sasquatch c'est comme le curcuma, les deux seront pas dans ma vie Moi je pense que je vais voyager au curcuma les gars Ahhhh Merci d'être passé, à la maison on se retrouve la semaine prochaine avec trois chroniqueurs Et rappelez-vous, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz